Salut les amis, vous les connaissez les deux gugus qui sont dans la piscine, il en manque un troisième, on a Richard James, il manque Jérémy qui a priori s'est transformé en flamant rose. Ils sont là simplement pour nous parler d'un jeu qui va sortir très prochainement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, si c'est pas le cas, je vous l'annonce, The Grand Tour Game. Et oui, l'émission de télé que vous connaissez qui est produite par Amazon va nous pondre un jeu vidéo, ce jeu va sortir le 15 janvier, il sera disponible sur Xbox bien évidemment. Alors pour l'instant le souci c'est qu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit, ce qu'ils sont en train de nous expliquer c'est qu'on va être dans leur peau, c'est qu'on va effectivement piloter les voitures qu'ils essayent dans les différentes émissions, dans les différents épisodes, que c'est une grande première, que effectivement ce qui peut être intéressant, ce qui peut être pas mal, c'est que a priori, non c'est pas a priori, ils ont communiqué là dessus sur le fait qu'après chaque épisode, après chaque émission, il allait y avoir le lendemain un épisode de jeu qui serait aussitôt disponible. Donc ça peut être effectivement pas mal si ça évolue comme ça, d'autant plus qu'il y a la liste des succès qui a été publiée il n'y a pas très très longtemps, la liste des succès elle est quand même relativement limitée puisqu'il y a 26 succès pour un total de 460 G, donc ça fait effectivement pas grand chose à se mettre sur la dent pour ceux qui chassent les succès. Mais ce qu'il faut savoir c'est que justement ça va se compléter au fur et à mesure des différentes émissions, et que comme ça avec les épisodes qui vont arriver, il y aura de nouveaux succès qui seront à débloquer. Donc voilà, ça peut être intéressant maintenant à voir de quoi il va s'agir exactement. Pour l'instant le souci c'est qu'il y a très très peu d'informations là dessus. On ne sait pas si ça va être de la course comme du Forza, on ne sait pas si ça va être comme du Forza Horizon. Ce que le gars qui est là est en train de nous expliquer c'est qu'ils ne veulent absolument pas concurrencer, ils ne chercheront pas à concurrencer du Forza, du Gran Turismo ou d'autres jeux de ce calibre là. Ils veulent essayer de faire quelque chose qui soit beaucoup plus fun, qui soit moins entre guillemets élitiste. Il est clair qu'au niveau de la qualité des graphismes, et ça ça a été clairement dit, au niveau de la qualité des graphismes, ça ne sera pas du tout à la hauteur, et ce n'est pas leur objectif, pas du tout à la hauteur de ce qu'est un Forza ou un Gran Turismo, je viens de le dire, ou un Forza Horizon. Ce n'est absolument pas ça leur objectif. Leur objectif c'est de faire un truc qui soit fun. Les quelques images qu'on a, effectivement on est quand même très très loin d'avoir le level de ce que font Turn 10 ou Playground. Donc fun, des épisodes régulièrement ajoutés, donc des choses en plus, ça permettrait comme ça d'avoir vraiment des voitures nouvelles à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort avec des voitures qui ont été testées. Mais le seul souci, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a vraiment quasiment rien qui circule comme information à propos de ce jeu. Et ça c'est vraiment emmerdant. Ils sont en train de surfer simplement et uniquement sur la vague de nos trois larrons qui s'éclatent à bousiller des bagnoles et à faire tellement d'autres choses avec. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a que sur cette image-là, ces trois-là, ça aurait pu s'appeler Top Gear, ça s'appelle The Grand Tour parce qu'ils ont été virés de Top Gear tout simplement. Donc c'est un petit peu, pas totalement viré, il y en a un qui a été viré, les autres ont suivi, peu importe. Mais clairement, moi ça me dérange un petit peu qu'il y ait aussi peu d'informations sur ce jeu. J'ai hâte de lire dans les commentaires ce que vous avez à me dire à ce propos. Si c'est un truc pour un jeu pour lequel vous allez peut-être craquer. Le jeu est actuellement affiché à 14,99€ en précommande. Voilà, c'est pas cher. J'espère qu'il ne faudra pas payer pour chaque épisode ensuite qui se rajoutera. Mais voilà, la suite nous le dira. Donc vraiment aucune information pour l'instant. Je ne sais pas si je vais le prendre juste par curiosité et pour justement me faire mon avis là-dessus et peut-être l'un ou l'autre gameplay que je pourrais vous partager. Je suis particulièrement réservé parce que c'est clair que là vous voyez le trailer. Là actuellement, ce que je vois du trailer, ça ne me donne pas plus envie que ça. On a l'air de voir un jeu mobile qui a été porté sur console. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le fait de minimiser comme ça aussi peu la qualité des graphismes sur des générations de consoles qu'on a actuellement. C'est vraiment, vraiment bizarre. Maintenant après, effectivement, peut-être qu'il y aura des histoires qui seront extrêmement fun. Je ne sais pas du tout. Donc en tout cas, je vais vous repasser le trailer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte, hâte, hâte vraiment de lire tout ça. Portez-vous bien. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.